Sofiane Bouffal avait 6 ans lorsqu'il a rejoint son premier club de foot, l'Intrépide d'Angers, au coeur du quartier de la Roseray. Des terrains situés à seulement deux pas de son immeuble. Vous avez là le stade historique de l'Intrépide d'Angers, qui est maintenant le stade dédié aux scots. Et puis ici, la cage d'escalier où habitait Sofiane avec sa maman, et puis je crois que son frère et sa soeur. Et donc, ils ne pouvaient pas être plus près d'un stade de foot. Pour Gilles Laté, son entraîneur de l'époque, Bouffal fait partie de ces joueurs qu'on n'oublie pas. Ils jouent maintenant, comme ils jouaient à 8 ans. C'est-à-dire prendre la balle, dribbler, tenter de faire une brèche dans l'équipe adverse. Je pense que tous ceux qui vont au stade, ils aiment voir des joueurs comme ça. Des joueurs qui créent du football. Incroyable destinée qui conduit aujourd'hui l'enfant du quartier en demi-finale de la Coupe du Monde aux couleurs du Maroc, aux côtés de son coéquipier du SCO, Azeddin Nunaï. Au sein du club Angevin, qui a vu évoluer Bouffal depuis 2005, les joueurs gardent les jambes tournées vers le championnat, mais ont évidemment à l'esprit l'exploit réalisé par leurs camarades. Je pense qu'ils vivent un rêve aujourd'hui. Et puis nous, à travers eux, forcément, c'est une grande fierté aussi. Parce que voilà, c'est les copains. Ils ont travaillé dur toute cette période pour pouvoir accomplir leur but. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte à l'heure d'aujourd'hui, mais je pense que quand la compétition sera finie. Des talents convoités. Convoités. À seulement 22 ans, Nunaï serait ainsi dans le viseur du FC Barcelone. Le départ du SCO des deux internationaux marocains pourrait être acté en fin de saison ou dès le mercato hivernal. Il y a beaucoup d'agents qui ont montré un intérêt. Il y a beaucoup d'équipes importantes qui montrent de l'intérêt. Mais à ce stade, nous ne pouvons pas dire plus. En attendant d'écrire une nouvelle page de sa carrière, Sofiane Bouffal profite de chaque instant. Un rêve de gosse qu'il partage avec sa mère en dansant sur le terrain du Mondial.